Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Ondine. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau produit de chez Essencemana. Essencemana.fr, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc j'ai reçu les runes de Béline. Donc je les ai essayées un petit peu avant. J'avoue que c'est vrai que c'est une autre façon d'interpréter la divination. On peut faire une divination en les jetant, ou alors on peut faire comme si c'était des cartes. Donc vous avez la pochette, et puis à l'intérieur vous avez l'explication de chaque rune ici. Donc ce sont des runes, avec les numéros ici, le titre et la signification. Alors bien sûr, ces runes, pour ceux qui ne savent pas, ont été créées par Johan Guidance. Vous allez sur sa chaîne, vous verrez. Johan, J-O-H-W-A-N, Guidance. Voilà, donc les runes de Béline, on y va. On va faire juste un tirage de présentation, on va dire. Comme ça, vous allez voir un petit peu. Allez, je vais tirer trois cartes. Qu'est-ce que j'ai posé comme question ? Tiens. Est-ce que... Qu'est-ce que je vais poser ? Je ne sais pas. Il y a tellement de choses qui ne vont pas. Donc alors, on va dire... Allez, on va dire... Est-ce qu'il va se passer quelque chose de positif ou négatif au moins de Mars ? Voilà. Allez, trois runes. Allez, je jette. Alors, on a le vin ici. Le vin. Alors, le vin. Je ne me souviens plus ce que ça veut dire déjà. Le vin. Oui, ça parle d'intelligence, d'intellect. Ici, c'est comme si on allait perdre notre savoir. Je ne sais pas. Il y a quelque chose avec la connaissance, le savoir. L'incompréhension aussi, peut-être collective. Voilà. Et puis en dessous, on a les deux. Donc une, c'est 38 et 35. Alors, je vais peut-être les montrer plus près. Voilà. Voilà. Et la 35 ici. Je vais montrer les petites runes de Béline. Je ne sais pas si c'est net. Alors là, peut-être qu'on la voit mieux ici. Regardez. Voilà. Donc, j'avais d'abord la 35 et après la 38. La 35, ce n'est pas une très bonne carte. Vous avez un serpent ici. C'est la carte des ennemis. Enfin, la rune des ennemis ici. Et là, on a la 38. Et vous voyez qu'un arbre est en train de... Je ne sais pas. Il y a la foudre sur un arbre. Et puis à côté de l'arbre, peut-être, je ne sais pas, un immeuble ou quelque chose. Donc, c'est la carte de l'accident. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment... Donc, quelque chose qui ne va pas être compris ici. Qui va être, comment dire ? En dissonance dans notre cerveau. Quelque chose qui va se passer. Et ici, on a véritablement les ennemis. Avec l'accident. La foudre, quoi. L'accident. Donc, quelque chose assez sérieux. Pour qu'on ait l'accident, l'ennemi et la foudre. Qu'est-ce qu'on nous dit, là, sinon, en explication ? Événement forçuit. Oui, c'est ça, l'accident. Un événement, vraiment, qu'on ne va pas s'attendre. Imprévisible. Et le 35, c'est les ennemis. Un rival. Quelqu'un qui cherche à nous nuire. Une menace. Donc, il va se passer quelque chose dans cet ordre-là. D'accord ? Allez, on va voir. Est-ce que les runes de Béline peuvent nous donner plus de choses, un complément ? Alors, sous l'accident, la rune, on a le 46. Le 46, vous voyez, on a quelqu'un qui a du mal à marcher ici. Quelqu'un d'âgé. Donc, il a une notion de faiblesse ici. De faiblesse et aussi de pas de chance. Ça va être quelque chose, quand même, d'assez dur. C'est un souci qui arrive là. Réellement, on nous le dit ici. Et enfin, celle-ci. On a le 9. Donc, ici, on avait celle-là. Après, celle-ci, le 9. Alors, le 9, ici, on a une maison, un paysage assez paisible, de campagne. Et voilà, c'est ça, campagne, la santé, se reposer, force. Donc, on va retrouver la tranquillité. Donc, on va avoir, effectivement, quelque chose d'incompréhensible qui va se passer là. C'est quelqu'un qui... C'est une menace, là. Une menace foudroyante, puisque ça va être quelque chose qui va se passer comme un accident, quelque chose d'imprévu. Et ça va causer des impacts sérieux, ici, dans la société. Et puis, on a, ici, le repos. Donc, on va avoir un moment de repos juste après ça. Un moment de calme. Donc, voilà. C'était pour vous montrer un petit peu ces runes de Béline. Qui sont disponibles sur Essencemana.fr. Donc, vous pouvez les commander, si ça vous plaît, si elles vous plaisent. Et vous avez, comme toujours, moins 20% avec le code ONDINE20. Donc, n'oubliez pas. Alors, je vous montre Essencemana.fr. Hein, c'est E-S-E-N-S-M-A-N-A.fr. Voilà. Allez, je vais faire un autre petit tirage des runes. Alors, est-ce que j'avais la question, là, d'une abonnée qui m'avait dit, tiens, peux-tu faire ça là-dessus, etc. Bon, ben, voilà. On m'a demandé, en fait, est-ce qu'il y aurait un conflit entre, donc je vais faire juste un G, comme ça, entre la Chine et les Etats-Unis. Donc, on va regarder. Allez, y aura-t-il un conflit entre la Chine et les Etats-Unis ? Oula, alors, ça, c'est le vin en haut. Alors, elle est à l'envers, d'accord. OK. Celle-ci, c'est quoi ? C'est le 39. C'est l'appui. L'appui, enfin, quelqu'un qui appuie. Ça peut être les Etats-Unis, parce qu'on a un aigle ici. Ça peut représenter les Etats-Unis, la force, en fait, au niveau du ministère de l'Intérieur. Chez nous, on dirait ça, mais chez eux, ce serait la défense, la défense américaine, ici. Et là, on a le 44. 44, ici, on voit un blason de couronne et des ailes. Alors, je vais regarder ce que c'est, parce que je ne connais pas les Béline Barker. Effectivement, là, on annonce quelque chose, un impact, quelque chose, ici. Donc, peut-être qu'il va y avoir un début, un début de quelque chose, un début de conflit, ici, oui. OK. Donc là, c'est la gloire et les honneurs, mais c'est retourné. Donc, malheureusement, on est en porte-à-faux, on n'est pas... Il y a un problème d'entente, ici. Alors, il y a la carte de l'appui. L'appui... Bon, c'est l'appui, c'est aussi le symbole des États-Unis. Alors, le 24, qu'est-ce que c'est, cette rune ? Ce sont des nouvelles. Donc, on va avoir des nouvelles, ici. C'est la carte des nouvelles. Regardez, on la voit. 24 nouvelles. On va avoir des nouvelles. Il y aura... Ils auront un appui. Et là, on a 44. Ah oui, c'est celle-ci que je voulais voir. Donc, le 44, en fait, c'est le hasard. Donc, c'est difficile à interpréter. C'est aussi l'occasion, en fait. L'occasion, ça sera l'occasion pour, justement, qu'il y ait... Qui est, en fait, des soucis, ici. Alors, attendez, c'est la 38, voilà, c'est ça. La 38, qui est la foudre, qui est l'accident. Ici, on le voit, comme tout à l'heure. Ça peut, tout simplement, représenter des ennuis. C'est-à-dire que, peut-être, deux nations, deux chefs d'État, qui s'embrouillent, en fait, qui ne s'entendent plus, qui sont à l'étape de rupture. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, ici. Puisqu'on a, c'est l'occasion, l'occasion, peut-être, pour essayer ces nouveaux missiles. Je plaisante, hein. Je plaisante, je dis ça, mais... Je plaisante. Mais, c'est possible. Alors. Pour moi, en fait, c'est pas vraiment là. D'accord ? Parce qu'on a quand même la carte du hasard, là. C'est un peu comme si on disait, effectivement, il règne une tension entre ces deux pays. Il y a des nouvelles, ici, parce qu'il y a des gens qui seront appuyés, ici. Il y aura quelqu'un qui va conseiller, un appui, un conseil. On évalue, en fait, avant. Avant qu'il y ait quelque chose de dramatique, ici. On évalue. Parce que là, on a conséquences, occasions. Il faut qu'il y ait une occasion. Et pour l'instant, je ne vois pas. Le jeu ne dit pas s'il y a une occasion. Alors, on va sortir une autre rune pour savoir, justement, est-ce que c'est imminent ? C'est dans le fait, voilà. Ce qui importe, c'est cette carte, là. Enfin, c'est cette rune. Il faudrait qu'il y ait l'occasion. Il faudrait qu'il y ait une raison pour combattre, pour aller faire la guerre. Et on a, donc, la 18. Regardez la 18. On voit les astres, ici. Voilà. Donc là, on voit un mouvement des planètes, etc. Donc là, ça nous annonce un changement. Une évolution, en fait. Quelque chose qui va changer, ici. Je disais que je n'allais faire que quelques runes, mais là, j'ai envie d'aller plus loin. Alors, pourquoi ? Au niveau de l'entente, ici. Eh bien, ce n'est pas terrible. C'est le feu. L'affrontement. En fait, je pense qu'au départ, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Déjà, on a vu, je n'arrive pas à le dire, Chuyumpi, là, je ne sais pas comment il s'appelle. Qui a déclaré quelque chose, que ça n'allait pas, que les forces de l'OTAN étaient trop près de sa frontière. Donc, ça signale un petit peu le côté répétitif qu'avait eu Poupou. Il avait commencé par dire ça avant que ça s'aggrave. Donc là, il y a une recherche d'appui. Moi, ce que je vois, c'est des gens qui vont se réunir, des assemblées, des conseils, ici. Et il y aura l'occasion pour qu'il y ait... Il y aura... Alors, cette carte, c'est le hasard. Mais bon, ce n'est pas forcément que le hasard. C'est aussi... Enfin, c'est le hasard dans le sens... C'est un peu comme si c'est... C'est inattendu aussi. On peut dire ça. C'est quelque chose. On se réunit, etc. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Il y en a un qui va attaquer l'autre. Ça va provoquer un changement. Et là, on y est, là. On y est dans la tension. Donc, à mon avis, oui. Selon les runes de Béline, ici, je tendrais à dire c'est possible. Si je peux répondre à mon abonné qui m'a posé cette question. Donc, possible. Possible, ici. Vous voyez, on le voit avec les runes. Je devrais... Tiens, mettre plus... Voilà. Je devrais faire comme ça. Ah, oui. Là, on voit mieux. D'accord. Voilà. Donc, le jeu, en fait, il tourne un petit peu comme ça. D'accord ? Donc, ça commence ici. Ça continue là. Hop, 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 hop. C'est bien parce que ça a un côté hyper créatif. On peut faire comme on veut. Voilà. Voilà, les amis. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, cette présentation. Des runes de De Béline de Joanne Guidance. Vous pouvez retrouver sur essencemonna.fr moins 20% le code Andine. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada